Et bien bonjour à tous, c'est Raïk et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de notre let's play sur Final Fantasy IX. Dans l'épisode précédent, nous avions terminé le CD1 suite à un combat mémorable à Blue Messia, là où nous avions appris que c'était bel et bien la reine Branette qui avait attaqué la ville. Et nous avons également fait la connaissance d'un personnage très mystérieux qui s'appelle Kuja, qui semble apparemment connaître Jidan. Nous n'en savons pas plus pour le moment, alors du coup, démarrons d'entrée de jeu le CD2. C'est parti ! On va essayer d'en apprendre plus sur ce fameux Kuja. C'est de plus en plus dangereux, pas vrai ? Tu veux parler de Blue Messia ? Il paraît qu'ils ont été attaqués par des inconnus avec des chapeaux pointus. On n'a pas eu de chance en étant affectés ici. Tu crois ? Moi je n'aime pas la guerre. Et puis j'ai une copine. J'y repense. Le type de tout à l'heure, il ne t'a pas paru suspect avec son gros sac ? Bah non, pourquoi ? Pourtant tu l'as bien questionné. Je fais toujours ça, tu le sais bien pourtant. Je vais te dire un truc. Un type qui aime les chocolatégumes secs ne peut pas être méchant. Moi aussi j'aime ça d'habitude. Il n'y a que ceux qui puent que je ne peux vraiment pas manger. Je l'envie ce gars-là. T'es compliqué comme mec. Je sais. C'est pour ça que je monte la garde ici. Il y en a qui s'en font pas, effectivement. Pendant que c'est la guerre à droite à gauche. Eux ils sont au calme. Ils discutent. D'après le conducteur, nous serons bientôt au sommet. Prin... Euh... Dame Daga. Dormez-vous ? La princesse croit les rumeurs qui courent sur sa majesté. Sa majesté ne peut vouloir la guerre. La princesse se fait des idées. Elle a raison de rentrer pour discuter. Non. Ma mission est de ramener la princesse au château, saine et sauve. Je ne dois penser à rien d'autre. La gare du sommet, Terminus. Merci infiniment. Soyez prudente. Mais vous avez encore le temps avant l'arrivée du train d'Alexandrie. Quand arrive-t-il ? Quand je repars pour Bauden. Il faut à peu près autant de temps que pour venir jusqu'ici. Il y a une salle d'attente là-bas. Profitez-en. Merci. Qu'avez-vous, Stainer ? Princesse ? Je vous avais dit d'arrêter. Prince... C'est le royaume d'Alexandrie. Nous sommes rentrés. Quoi ? On est rentrés ? Mais, je ne vois pas le château. Vous savez, princesse, le royaume ne se limite pas au château. Je le sais bien, vous ne vous moquez pas de moi. Je n'oserais pas. Très bien, allons-y. Alors, voyons voir un peu. C'est ça la salle d'attente. Tâchons de recueillir des informations en attendant le train d'Alexandrie. Et moi, je vais surtout aller faire des courses. Oh, un mog. Bon, faisons déjà des courses. Alors, acheter. Mide bâton, aéromassu. Ok. Vitre mulet. Gantelex, paramite. Chapeau pointu. Casque, tricorn. D'accord. Bon. Comme on a la princesse, on n'a pas forcément besoin de potions. Il va quand même falloir faire gaffe niveau argent. On ne va pas en prendre un pour l'instant. L'aéromassu, je crois qu'on est censé en trouver une, mais j'ai un doute. Bon, on va déjà prendre le mythe bâton. Bon, allez, on va quand même la prendre. 400 guilds, ça va. Ce n'est pas trop, trop cher encore. Paramite, on va peut-être attendre un petit peu aussi. Je pense qu'on en retrouvera d'autres plus tard. Tricorne. Je crois que Jiden en est déjà un d'équipé. Barbute, on en a volé un. Et je crois qu'on pourra en réacheter un autre après. Et l'astron, on va en reprendre un. Armure de linge, donc on a déjà. Alors, voyons voir déjà au niveau des équipements. Donc, épée de fer, ça d'accord. Armée de fer. On va prendre un dead killer. On va déjà apprendre mitriade. Bird killer, c'est appris. Tout doux, parfait. Un carapace, pourquoi pas. Comme ça, ça nous permet de changer d'arme. Alors, l'aéromassue nous permet d'apprendre scan. Vicoï, blindage. J'ai un doute. Je crois qu'on pourra apprendre scan plus tard. Donc, bon. C'est pas non plus comme si je m'en servais énormément de cette compétence. Hop. D'accord, bon. On va rester là pour l'instant. Alors, les compétences. Tout doux. Ah d'accord, c'est tout ce qu'elle a. Bon, très bien. Très bien. Alors. Non. Bon. Voyons la carte. Ah, parfait. J'ai eu peur. Je crois que ça allait déclencher une scène. Alors. Ah, bah parfait. On peut transmettre une lettre. Très bien. Une lettre de Guillemot pour moi. Alors. Chaque fois que je regarde Marie, la service qui travaille à temps partiel, son sourire triste me serre le cœur. Parce que j'y vois un amour, malheureusement. Ok. Nazuna, as-tu déjà été amoureuse de quelqu'un ? Moi, je ne comprends pas encore vraiment le sens du mot amour. Alors que j'ai le cœur serré devant les amours malheureux des autres. Si je tombais amoureux d'une mog, combien devrais-je en souffrir ? Moi, je ne tomberais amoureuse de personne. Je m'en fiche de l'amour. Je m'en fiche. Bah, voyons. Comme si ça se contrôlait. Ah, bah tiens. Allez, hop. Voilà. Comme ça, on en a une. Je suis prêt à parier que, elle, elle va envoyer une lettre d'amour, du coup. On ne va pas sauvegarder tout de suite. Alors. Ça. Tac. On va aller. Ah, tiens, tiens, viens là, toi. Je t'ai vu. Un René. On n'en a jamais trop. On n'a pas un autre qui traîne par là ? Non ? Alors, allons-y. Le train d'Alexandrie ne va pas tarder. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ? C'est le train de Lidblom qui démarre. Euh... Attendez-moi, ça doit monter. Non. Cette voix me dit quelque chose. Ah. On l'a raté. Qu'est-ce qu'on va faire ? J'en sais rien, moi. Je veux dire, t'aurais pas voulu... T'aurais pas voulu regarder les paysages en mangeant ta tarte aux maroilles. Oh, il y a du maroilles ici. On n'en serait pas là. On va être en retard. On n'y peut rien. Tu voulais pas que le chef le sache. Merci, tu m'aides beaucoup. Puisque c'est ça, je vais reprendre une tarte aux maroilles. Bah, voyons. Ah. Donc, Final Fantasy IX se déroulerait-il en France ? Brigand. Oh, oh. Ça y est, ça commence. Vous cherchez encore à enlever la princesse, avouez-le. C'est qui, ce type à retort ? Ne me dites pas que vous avez oublié. Tu l'as oublié, c'est le chef de Brutus. Ah, je me souviens, le sevalier qui joue comme un pied. Surveillez votre langage. C'est vrai qu'il joue comme un pied. Vous êtes Marcus, n'est-ce pas ? Que faites-vous ici ? Mais c'est la princesse. Je veux dire, c'est à moi de vous le demander. Pour une surprise, qu'est-ce que vous faites là, princesse ? On est sortis de la forêt maudite et... Princesse, vous ne devez pas parler à des individus pareils. Ouh, toi tu vas te faire engueuler. Princesse. Stainer, taisez-vous. Pourquoi ? Vous ne voudriez pas que je parle à des amis que je retrouve ? Des amis ? C'est Adelbert Stainer. Ok. À vos ordres. Elle est en colère. Il ne faut pas faire pleurer les chevaliers. Ah là là. Quand on se fait engueuler. Le train pour Alexandrie entre en gare. Il arrive. Et toi, tu dois aller à Lidblum. C'est bien. Mais toi, tu vas à Alexandrie. Enfin, je vais à Trenou. Je vais t'accompagner sur le quai. C'est marrant de faire la voix de Sina. Il veut être. Marcus va à Trenou ? Stainer, allons-y. Stainer, seriez-vous fâché ? Euh, non. Pas du tout. Vous avez parfaitement raison. Ouais. Soyez prudents, surtout. Ne t'inquiète pas, je ramènerai le frangin. Le frangin ? Attention au départ. Oh, ce regard. Marcus, pourquoi allez-vous à Trenou ? Pour sauver le frangin. Qui est le frangin ? Je veux dire. Je veux dire, quand je parle du frangin, je parle de Franck. On a cherché un moyen de le tirer de là. Il paraît qu'à Trenou, ils ont ce qu'il faut. Ça s'appelle une aiguille platine. Et Sina ? Et retourner à Lidblum, prévenir les Tentalas. Je vois. Je veux dire, c'est à moi de vous poser la question. Comment ça ? Où est Jidane ? Nous sommes séparés à Lidblum. Je vois. Vous êtes du genre, merci pour tout et adieu, c'est ça ? Mais non, pas du tout. Vous me traitez tous comme une enfant. Ça commence à bien faire. Je ne sais pas où il est. Je vois. Je veux dire, moi non plus, je ne sais pas. Point, point, point. Je ne dis rien, je ne fais qu'obéir aux Zordes. Ça va, hein ? Marcus, ne pourrais-je pas vous aider ? Pour quoi faire ? Je me sens responsable. Je pourrais vous aider à trouver une aiguille platine. Ce n'est pas la peine. Je veux dire, j'y arriverai tout seul. Mais plus on est nombreux, plus... Qu'est-ce qu'il se passe ? Sûrement une panne, je vais aller voir. Un monstre. Il y a un monstre avec un chapeau pointu sur les rails. Un monstre avec un chapeau pointu ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Oh ! Alors voilà celui-là. Mission capturée, princesse. C'est celui que nous avons vu sur l'aérocargo. Monstre, cette fois tu ne m'échapperas pas. Steiner, arrêtez. J'ai une question à vous poser. Pourquoi me poursuez-vous ? Princesse, il est dangereux, reculez. Mission capturée, princesse vivante. Ce n'est pas la peine, il ne comprend rien. Non. Il a pris un sacré coup sur la tête. Effacer, gêneur. Il ne sait même plus écrire. Ok. Bon. Voyons voir ce qu'il lui reste dans le ventre à celui-là. Et aussi dans le portefeuille parce qu'on va essayer de le dévaliser un petit peu quand même. Ok. Hops. Voler. Alors on lui a volé un chapeau pointu. On va se défendre un petit peu. On n'aurait pas pu le faire plus tôt. Bon. Gardons un petit peu d'agace sous le coude. Comme c'est notre soigneur. Oh. Elle cogne. Tiens. Une canne feu. Ça c'est bien ça. Marcus a l'air quand même d'être un voleur un peu plus habile que Jidan. Ah non ? What ? Ah oui d'accord. Ok. Allez. Fais péter le René. Bon. Toi visiblement il te reste encore un truc. Glacier. Comme par hasard. Bon. Est-ce que vie c'est un peu plus efficace ? Vol raté. Ouais. On récupère le lit de fer. Tétanie. Alors Tétanie je crois que c'est si on se prend une attaque. On meurt. Ah et en plus on est gelé. Génial. On va pas cramer un remède pour ça. Alors je soigne quand même parce que des fois qu'il fasse une magie. Bah tiens. Oh la vache mais il cogne. J'aimerais bien lui voler le dernier truc qu'il a. Je crois savoir ce que c'est. Bon après. Si... Ok. Ça va on l'a tanké. Bon à partir de là on va quand même commencer à l'attaquer. Hop cela non. Toi tu voles. Et les deux autres vous attaquer. Hop. Allez. Fais des soins. Enfin les deux autres. Steiner attaque. Marcus vole. Et Daga elle soigne. Voilà. Parce qu'on va pas non plus y passer 3 heures. Vol raté. Et tu soigne. Wow. J'ai autant y gagner à lui lancer une potion. Alors oui. Un truc qui peut être intéressant à savoir. Le valser n'attaquera jamais la princesse. Donc. Il faut savoir que c'est un combat qu'on ne peut pas perdre. Parce que quand même il tuerait Steiner et Marcus. Il ne peut pas tuer la princesse. Donc il s'auto-infligerait des dégâts. Oui. Il est pas très fuit de fuite. Je vous l'accord. Ah. Ça sent sur Marcus. Et ouais. Bon. Ah. Ça a raté. Ah. Foudre canne. Oh. Pas mal. Bon. Là je pense qu'à mon avis il lui reste plus rien. C'était pas ce que je pensais du coup. Il a pas volé ce que je pensais qu'il allait voler. Mais bon. Là je pense que là on peut y aller. Alors vous remarquerez qu'il n'y a pas de jauge de transe en dessous de la barre d'ATB de Marcus. Tout simplement parce que Marcus est un personnage invité. Donc ce n'est pas un personnage principal. Du coup il n'a pas. Il n'y a pas la nécessité qu'il y ait une jauge de transe pour lui. On ne l'a que pendant un temps. On ne l'a pas la nécessité qu'il y ait une jauge de transe en dessous de la barre d'ATB. Alors tac. Bon mine de rien quand même Marcus aurait été quand même plus efficace que Jidan sur ce coup. Sur le plan du vol en tout cas. Bon. Muy bien. Pourquoi ? Comment ? Comment a-t-il pu devenir ainsi ? Princesse ? Je veux dire il paraît que Blue Messia a été attaqué par des mages noirs. Je sais. Des trucs comme celui qu'on vient de voir ont assassiné les habitants. Bon point point. Qui a osé attaquer Blue Messia ? Tu ne sais vraiment rien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Steiner ça suffit. Je sais déjà tout cela. Princesse ? Nous serons bientôt à Alexandrie. Nous irons au château et je verrai Mer. Elle m'expliquera sûrement. Pas facile tout ça. C'est beaucoup de tourments j'ai l'impression. Nous devrions bientôt arriver. Je veux dire vous saviez qu'Alexandrie avait envahi Blue Messia ? Bien sûr. Je ne suis pas Steiner. Je veux dire vous avez changé. Moi ? Vous voulez parler de mon langage ? Pas seulement. C'est vrai. Il m'est arrivé tant de choses. En fait j'y pense. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais me battre maintenant. Je ne vous dérangerai plus. Comment ça ? Pour sauver Franck. C'est bien pour ça que vous voulez aller à Traino ? Je n'ai pas le choix. Même si je refuse vous viendrez. C'est décidé. Nous vous accompagnerons à Traino. Je me demande comment est la ville. Finalement elle n'a peut-être pas changé autant que je le croyais. Oh mais elle est gentille. Elle veut vous aider. Soyez prudente. Il y a une fourche plus haut. La route droite va à Traino. La gauche va à Dali. Si jamais on voulait retourner à Dali. Des fois qu'on y ait oublié certaines choses. Hop. Alors donc du coup. Tac. Toi je t'ai vu. 1600 des guilds. Eh bien. Vendu. Ça me va très bien. Ah oui. Hop. C'est bon allez-y. On va le laisser passer. Alors. Je sais que ici dans le coin. Il y a. Il y a aussi un monstre gentil. Du coup on va essayer de le. On va essayer de le trouver. Sur notre chemin pour Traino. Ah ah. Alors là. Le panache. First try. Nickel. Comme quoi dans la vie il n'y a qu'à demander. Donnez-moi vos gènes. Mais bien sûr mon doudou. On en a des gènes. On en a même deux. Et voilà. T'es content ? T'as gagné 8 PV. Tire à loin avec 8 PV mon ami. Hop. On va pouvoir. Être un peu plus libre. Au niveau des compétences. Alors. Equipement. Donc le mythe bâton. Il s'est fait plaisir. La carapace est à prise. Ok. Là il n'y a rien. Ok. Donc la soustraction a été apprise. Orphée. Bon le niveau plus on va le garder. La mitriade pareil. Donc du coup on va pouvoir mettre pour avoir une date killer. Bird killer c'est appris. Parfait. Ok. Il n'y a pas de. Je ne crois pas qu'il y ait d'ennemi mort vivant. Hop. On va redonner un petit coup à Steiner quand même. Le pauvre. Et bien du coup on route pour Traino. Alors Traino c'est ce petit truc là-bas. On va y rester un petit moment dans la ville de Traino. Parce qu'on a pas mal de trucs à faire dans le coin. Hop. Ceux-là sont pas trop embêtants du coup. On va y aller tranquille. Et voilà. C'est vrai que je n'ai même pas pensé à regarder les équipements de Marcus. Est-ce qu'on ne peut pas le dévaliser un petit peu pour voir si je n'aurai pas des meilleurs équipements pour nos alliés. Robin Hood, poignet, cuirasse. Non. Il n'a rien de. Ça c'est pour Jidan. Donc on ne va pas lui filer pour l'instant. Parce que si on équipe quelque chose sur un personnage et qu'on switch de team. Et bien malheureusement l'équipement reste avec ce personnage. Et nous entrons à Traino. C'est l'une de mes villes préférées Traino. J'aime beaucoup. Voilà Princesse, c'est Traino. La ville des nobles. Nous devrions nous renseigner sur l'aiguille platine. Les nobles ne sont qu'une minorité à Traino. Ici la nuit est longue et les voleurs en profitent. Ce sont des voyous comme toi qui ont corrompu cette belle ville nocturne. Ce n'est pas le moment de discuter. On doit se dépêcher de piquer une aiguille platine dans une maison de nobles. Quoi piquer ? Tu es un vrai bandit. Comment oses-tu voler sous mes yeux ? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir une aiguille platine d'après vous ? Tais-toi. En tout cas, je ne peux pas te laisser en voler une. Je crois que vous cherchez à critiquer mon métier. En effet, il faut y aller. Attends, je n'ai pas fini. Mais la princesse est partie toute seule. Ne dis pas n'importe quoi. Il ne faut absolument pas que la princesse fréquente ce type de voleur. Mais un princesse. Et voilà. J'ai de moins en moins confiance en moi. Ça fait 18 ans que je suis chevalier. Pourquoi dois-je subir un affront pareil ? Tout ça, c'est de votre faute. Mais what ? Hein, il n'y a plus personne. Non, 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 non. Je suis un honorable chevalier d'Alexandrie. Je dois me retenir. Je dois d'abord retrouver la princesse. Tu as un sacré problème dans ta tête, mon ami. Alors, ce petit truc. Oui, on va lâcher une pièce de 10 guildes. Et on va en lâcher plusieurs, et plusieurs, et plusieurs. Oh, c'est mon kiff. J'ai envie de balancer tout mon argent dans la fontaine, comme ça. Ah, je vous ai prévenu, hein. On a quoi ? On a 3000 guildes à balancer par pièce de 10 guildes. Ah, c'est le moment d'aller vous chercher un truc à manger, de prendre une douche, d'aller faire un petit pipi, hein. J'espère que vous kiffez cet épisode, hein. Ah, mais non. C'était pour aller récupérer les gémeaux. Ah oui, non, alors, attends. Alors, je sais qu'il y a une cutscene qu'il faut absolument regarder. Donc, on va se les faire. Arrête ! Un voleur. Je savais qu'il y en avait beaucoup par ici. What ? Ah ! On a volé 1000 guildes à Naga. Mince ! Bah, voilà, c'était ça qu'il fallait qu'on regarde. Alors, poursuite. Parce qu'évidemment, il faut continuer la petite histoire. Ah, c'est trop facile. J'ai gagné assez d'argent dans cette ville aussi. Hein ? Ah, c'est pas vrai ? Bah oui. Où a-t-il disparu ? J'aurais dû faire attention au voleur. Il était à 2 mètres de toi. Je n'ai pas là... Je n'ai pas fait attention tout à l'heure, mais c'est une vraie beauté. T'aurais pas dû te promener toute seule la nuit. Je vais préparer mon prochain voyage avec l'argent volé. Ah oui, effectivement, c'est une règle de vie. Les jolies filles ne doivent... Faut pas que les jolies filles se baladent toutes seules la nuit. Voyons. Ah, non. Je me rappelle, j'ai un petit truc à aller chercher ici. Tac. Hop. Une middag. Bon, on en a déjà une. Mais c'est pas inutile d'en avoir une deuxième. Embarras. Cette ville a l'air dangereux. Dangereuse. Les fautes d'orthographe. Mais il est temps de trouver une aiguille platine et de rentrer à Alexandrie. Je crois. Je n'en trouverai pas ici. Ah bah oui, le mec bourré en haut. Ah. Excusez-moi monsieur, pouvez-vous me dire où trouver une aiguille platine ? Quoi ? Ma femme est morte il y a trois ans. Je recherche un remède appelé, une aiguille platine capable de soigner les gens pétrifiés. Ah, c'est très gentil, je vous remercie. J'ai 96 ans, mais je suis toujours en pleine forme. Oh là là. Merci beaucoup. Bon courage, je tiens. Ouais. Il a un sacré pète au casque, celui-là. Alors. Hop. Alors déjà, je crois qu'il faut quand même aller par là-bas. Et donc c'est dans cette ville qu'on va apprendre également à quoi servent ces... Qu'est-ce que tu me veux ? Vous n'avez pas vu par hasard une belle princes... Une belle fille. Non, je n'ai pas vu de jolie fille aux cheveux longs attachés. Quoi ? Comment sais-tu qu'elle a les cheveux longs attachés ? Non, non, je me suis trompé. Je n'ai pas dit que je lui avais piqué de l'argent. Prends ça, c'est une bande-force, c'est pour toi. Pardonne-moi. Arrête ! Ah, je l'ai perdu. Ouais, alors, mec, tu n'as même pas essayé de le poursuivre. Je dis ça comme ça. Bon, au moins, on aura obtenu une bande-force. C'est cool. Il y a peut-être quelques... Quelques compétences à apprendre. Ah oui ! Ah oui, ah oui, ah oui, en effet. En effet, en effet. Bon. Alors déjà, attaque à MP. Aïe. Alors. Bon, je ne crois pas qu'il y ait d'ennemis qui va nous... Je ne crois pas qu'il y ait d'ennemis qui va nous attaquer. Par contre, attaque à MP, ça, c'est très intéressant. Bird Killer, on va le garder. Et... Ah bah, en plus, je peux même conserver. Bon, on va se... On va plutôt prendre Mitriad. Et oui, attaque à MP, c'est très intéressant. Alors, bonjour. Associé. Alors. Robes de coton. Donc, ouais, ça peut être intéressant. Des Desert Boots. On va s'en prendre une paire. Les Germina, on a. La Coraline, on en a une. Chêne d'or. Boucle pure. La Coraline, on a une robe de coton, ça peut être sympa, mais après, c'est niveau finance où ça va être un peu juste. Ouais, si, allez, on va l'apprendre. La capacité qu'il y a à prendre est sympa, il me semble. Comme ça, ça nous en fera deux. Voilà. Voilà. Donc, oui, alors, je disais que c'est dans cette ville aussi qu'on... Qu'on apprend à quoi vont servir les fameuses pierres, enfin, les fameuses... Ça, oui, les fameuses pierres, l'effigie des signes du Zodiac que nous avons récupérées. Alors. Existence. Tant qu'à faire, hein. Suivons toujours les tourments de la princesse. Mais oui, c'est là qu'on va voir à quoi elles servent, ces fameuses pierres. Alors, c'est ici la salle des ventes. On pourrait peut-être trouver une aiguille platine ici. Hum ? Ouh, la vache. Oh, vous l'avez reconnu. Oh, vous l'avez reconnu, c'est Cuja. Aïe, 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 aïe. Si Cuja est dans cette ville, que va-t-il se passer ? Oh, toi, je t'ai vu toi aussi. Toi aussi, je t'ai vu, mon ami. Viens là. Alors, merci, nous sommes les meilleurs amis du monde. Eh bah, tant mieux. Alors, la mot de poste. L'être de Steelskin est arrivé. Veux-tu la lire ? On va la lire ensemble. Allez, hein. Pour le fun. La vie de la pluie aurait... On n'en aurait plus pour longtemps. Des gens partent vers le désert de Vubi. Qu'est-ce qui les amène dans un endroit pareil ? Il y a des tempêtes de sable et rien d'autre. Ceci dit, j'y vais aussi. Ok. Tac. Il entend que je n'ai pas eu de courrier. Ok. Bah, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on aura découvert un petit peu la ville de Traineau. On aura... On se sera baladé un petit peu. C'est vraiment un épisode un peu à la cool aujourd'hui. Donc, du coup, on va sauvegarder. Voilà. On continuera... On continuera la ville de Traineau dans le prochain épisode. Parce qu'il y a beaucoup à faire dans cette ville. On n'en est pas parti, croyez-moi. Hop. Attaque. Et voilà. Hop. Donc voilà. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de notre aventure dans cette ville de Traineau. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.